... Europe Assistance et RTL TV vous souhaitent une bonne année. Mais comment j'ai fait pour nous coincer dans ce trou perdu ? Comment ? James Tolpa, son épouse Jennifer et leur bébé Clétton ont disparu depuis le mardi 29 décembre. La dernière trace que l'on est d'eux est à Castro Valley. Il devait se rendre à Pocatello dans l'Idao. On va crever ici. Quoi qu'il arrive à présent, on sera ensemble quand ça nous arrivera. Il s'agit d'une vaste zone inhabitée, dans les montagnes. Ça dure depuis maintenant six jours. Nous savons tous que ces gosses ne survivront plus très longtemps. L'enfer blanc referme son piège sur ses victimes. Angoisse dans la neige, dimanche 21h05. 1 euro égale 40 francs 33,99. C'est un jour historique pour l'Europe. Les ministres des Finances ont fixé les taux de conversion définitifs de 11 monnaies de l'Union. Ces taux de conversion entreront en vigueur à minuit. Les milieux financiers sont sur le pied de guerre pour assurer la transition vers l'euro. Et puis ce soir, c'est le réveillon de la Saint-Sylvestre. Mais attention sur les routes. Les contrôles d'alcoolémie vont encore s'intensifier. Cette nuit, la capitale brira de mille feux. Le traditionnel feu d'artifice du Mont-des-Arts a retrouvé sa place. Réveillons aussi en France, au château de Versailles. Une première depuis 200 ans. L'euro est enfin là. Et cette volonté s'est transmise à chaque étape de notre histoire commune. Je demanderai maintenant à M. Yves de Séugui et moi-même de pouvoir dévoiler les taux de conversion que nous avons adoptés ce matin. L'euro égale 40,3399 francs belges, 6,55957 francs français, 1,95583 deutschmark ou encore 1936,27 lire italienne. Les taux de conversion définitifs entreront en application ce soir à minuit. Madame, Monsieur, bonsoir. C'était à 12h35 précise. Jacques Santerre, le président de la Commission européenne, annonçait officiellement les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des 11 pays qui participent à la monnaie unique. Une journée historique pour l'Europe, mais aussi pour les ministres des Finances de l'Union qui ont fixé les taux. Jean-Pierre Martin a suivi dès ce matin Jean-Jacques Viseur, notre ministre des Finances. On va demander au ministre quel est le billet qu'il préfère. Les billets libellés en euros que regarde le ministre des Finances ne se retrouveront dans notre portefeuille que dans trois ans. Dès demain, l'euro sera néanmoins l'unique monnaie officielle de 290 millions d'Européens. Des Européens qui ont consenti de gros efforts pour participer à cette révolution. Il y a deux groupes de personnes auxquelles il faut rendre hommage. D'abord, ce sont les pères fondateurs et ceux qui, durant ces 50 ans, ont porté cette ambition et cette idée. C'était extraordinaire. Ça demandait à chacun des États un abandon de puissance important. Et puis, il y a nos populations. Elles ont fait des efforts. On leur a demandé de subir la rigueur. On leur a demandé vraiment de supporter toutes ces convergences et difficultés de cette convergence. Maintenant, nous touchons au port. Je crois que nous pouvons vraiment dire qu'avec l'euro, nous entrons dans une zone où l'emploi est la préoccupation importante, est la préoccupation unique de notre démarche. Et la prospérité viendra des efforts qui ont été consentis. De son côté, le gouverneur de la Banque Nationale Belge accueille Wim Deuzenberg, le tout puissant patron de la Banque Centrale Européenne. Les gouverneurs doivent prendre note des derniers cours de leur monnaie pour calculer le taux de l'euro. Le ministre des Finances rejoint le Conseil Européen sans chauffeur, ce qui suscite la perplexité du service de sécurité. Excusez-moi. Non, mais c'est Finances Belge. Non, non, mais je vous en prie. À l'issue d'un rapide déjeuner, les ministres européens se retrouvent en conseil pour adopter et dévoiler le taux de conversion définitif de l'euro proposé par la Commission. Un euro égal 40,3399 francs belges. Pour le convertir, il faudra bien une calculatrice. Nous avons raté d'un millième un chiffre plus compréhensible, qui aurait été 40,34. Enfin, nous allons vivre à 40,3399. Est-ce que vous pouvez déjà, d'ores et déjà, nous donner un exemple, par exemple, de produit ? Eh bien, on a fait le calcul. On a calculé qu'une pizza à 199 francs ferait 4,93 euros. 9, 10, 1 ! Se lâcher le ballon est la seule cérémonie qui marquera le lancement de l'euro. Certains regretteront la sobriété de l'événement, mais les onze l'ont voulu ainsi. Un lâcher de ballon au sigle de l'euro, vous l'avez vu, des bouteilles de champagne bleue et étoilée, des boules de Noël. Tout avait été minutieusement préparé au juste lips, le bâtiment du Conseil européen, pour fêter l'arrivée de la monnaie unique. Ambiance dans les coulisses de la cérémonie officielle avec Chantal Monnet. Deux fameuses bouteilles à la mesure de l'événement. Chaque spécimen pèse 17 kilos. Dans les cuisines de la commission, on prépare le champagne. Il y a combien de litres ? Il y a 9 litres. Et ça revient à combien, la bouteille ? Plus ou moins 8-9 000 francs. Et en euros ? Ah, ça, je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, on a couru de partout pour découvrir le nouveau-né, notamment des États-Unis. L'oncle Sam craint pour son dollar. Le risque primordial, c'est qu'il y ait des problèmes économiques en Europe. C'est que, par exemple, si l'euro est une monnaie très forte, ça risque de provoquer des problèmes économiques et donc des pressions de protectionnisme. Et ça, c'est mauvais. Côté asiatique, on dit ne pas avoir peur. L'euro, c'est bon pour le Yen. Nous travaillons beaucoup avec l'Europe, pas seulement avec l'Amérique. Et maintenant, avec l'euro, on peut faciliter beaucoup de choses. Le champagne sort enfin du frigo. Le sabré semble presque plus difficile que d'accoucher d'une monnaie unique. Les ministres des Finances et les bonnes de la Commission ont scellé les taux de conversion. Vive l'euro ! Quand est-ce que vous allez transférer votre compte en euros ? Ah, mais j'ai déjà tous mes extraits de compte en banque en euros. Je constate chaque jour que je me suis appauvri seulement arithmétiquement. Pas arithmétique, par contre, le décompte avant le lâcher de ballon. 9, 8, 11 ! 11, comme les 11 pays de l'eurolande, pour ces jeunes europhiles jusque dans le sang. Ben, mon père est français et ma mère est grecque. Et toi, tes parents, ils sont de quelle nationalité ? Mon père, il est italien et ma mère, elle est belge. Voilà, la cérémonie est terminée, on remballe tout. Enfin, ce qui reste à ranger, car tout le monde s'est servi au passage, de quoi ramener des souvenirs de cette journée historique. À minuit, l'euro deviendra la seule monnaie officielle pour 290 millions d'Européens dans 11 pays de l'Union. Une monnaie unique qui aura mis du temps à voir le jour. Les 15 l'ont baptisé euro en 1995, mais on en parlait déjà il y a 40 ans. Arnaud Rémane. Ils étaient 6 ce 25 mars 1957, 6 pays signataires du traité de Rome. La communauté économique est alors lancée. Le traité évoque déjà la nécessité d'une coopération monétaire. Il faudra attendre le début des années 70 pour que cette idée soit couchée sur papier. Le plan Barre d'abord, il lance les travaux d'une union monétaire en 3 étapes. Le plan Werner ensuite, il préconise la mise en place d'une monnaie européenne unique. Nous avons notamment réaffirmé l'irréversibilité du processus d'union économique et monétaire. Irréversible, on en trouve déjà la volonté. Mais la CE tâtonne. En quai d'une stabilité, elle crée le serpent monétaire remplacé en 1979 par le SME, le système monétaire européen. Et les foules de manifestés, oui, ils veulent une monnaie unique. Elle porte un nom, l'ECU pour European Currency Unit. En 1986, on signe l'acte unique, naissance du marché unique. L'objectif de l'union monétaire est fixé. Un objectif détaillé 2 ans plus tard. Jacques Delors établit les 3 phases capitales de l'union et ses espoirs. Quand vous me parlez de l'an 2000, moi je vous dirais que je suis plus ambitieux que cela. Parce que lorsque l'histoire s'accélère, il faut accélérer aussi. Et croyez-moi, il faut avoir une monnaie unique avant l'an 2000. Après la signature du traité de Maastricht en 91, la marche vers l'ECU est désormais irréversible. A partir de 94, 2 des 3 phases sont lancées. Reste donc la 3ème, elle commence demain. Entre temps, l'ECU a changé de nom, mais quoi qu'il en soit, souhaitons que 1999 soit une bonne et heureuse année. Jusqu'ici, l'euro n'était encore que théorique, mais demain, place à l'utilisation pratique. Chèques, virements ou cartes bancaires pourront-ils d'emblée être utilisés pour payer un euro ? Faut-il lui ou non transformer son compte en euro et a-t-on intérêt à le faire ? Des éléments de réponse avec Chantal Monnet. L'euro, ce sera de nouveaux billets et de nouvelles pièces. 7 billets de 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros. Quant aux pièces, il y en aura 8. Il faudra s'habituer aux centimes qui seront beaucoup plus utilisés qu'aujourd'hui. Et attention à la prononciation, on les appellera les 100. Mais alors, que va-t-on pouvoir payer ? Avec quoi ? Et quand ? À partir de demain, l'euro existe en tant que monnaie scripturale, c'est-à-dire pour les paiements par chèques, virements, cartes de crédit ou cartes bancaires. Pas question encore de régler ces achats en euros sonnants et trébuchants. L'utilisation de l'euro pour ces modes de paiement bien précis ne sera pas obligatoire. C'est seulement si vous le souhaitez. Pour les chèques, pas besoin d'en changer. Vous gardez les mêmes. Il suffit dans la case « devise » d'inscrire le sigle de l'euro 1C avec deux barres horizontales. Pour les virements, il en faudra de nouveaux. La seule différence concerne le montant. Des cases pour les 100 sont prévues. Ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2002 que l'euro sera obligatoire pour tous les paiements. Chèques, virements, cartes et cash. Mais alors, ai-je intérêt à transférer tout de suite mon compte en euros ? Ou alors, vaut-il mieux le garder en francs belges jusqu'en 2002 ? Il n'y a pas une solution qui est plus avantageuse que l'autre. Donc, on aura les mêmes tarifs, les mêmes frais ou la même gratuité. Si vous gardez votre compte en francs belges, vous pouvez faire des virements en euros. Vous pouvez émettre des chèques en euros sans problème, ainsi qu'en francs belges. Si vous avez un compte en euros, vous pouvez continuer à émettre des virements en francs belges ou de tirer des chèques en francs belges. Autre question. Même si je garde mon compte en francs belges, ai-je intérêt à déjà payer en euros par chèque, virement ou carte ? Disons que chacun a à peu près 6000 prix comme cas de référence en tête. Et donc, le plus vite qu'on se familiarise avec l'euro, le plus facile sera le changement effectif qui aura lieu en 2002. En tout cas, quoi que vous fassiez, le grand principe à retenir, la gratuité. Ça va vraiment rien leur coûter du tout ? L'euro ne va rien leur coûter. Dans les milieux financiers, on attendait avec impatience l'annonce des taux de conversion définitifs. Dès la proclamation des taux, des milliers d'informaticiens et d'employés se sont mis à pied d'oeuvre. En Belgique, entre 3 et 4 000 personnes devaient s'atteler à traduire en euros l'ensemble des actions, obligations et autres dépôts. Sylviane Huilante. Depuis ce matin, à la banque, ils étaient impatients de connaître le taux définitif de l'euro. Franck sera le tout premier à la BBL à connaître la décision. Tout à fait, oui. C'est moi qui interroge le web. Et puis, une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait la vérification, on va les introduire dans le système informatique. En début d'après-midi, la parité des 11 devises arrive enfin sur le site web de l'Union européenne. Bingo. 1 euro égale 40, 39, 33, 99 francs belges. Prochaine étape, on descend d'un étage à la rencontre du directeur du département organisation et informatique pour la signature. Ce point de départ va être finalement d'introduire dans l'ensemble de notre parc informatique les parités de chacune des devises et est marqué aussi le début de la grande opération de modification de tous les programmes, de tous les paramètres nécessaires à l'exécution à partir de lundi de toutes les opérations bancaires en euro. Suivra l'encodage des données, mais cela prendra du temps pour que tout soit fin prêt pour lundi. Certains passeront même le cap de minuit au bureau. Pour les commerçants, le passage à l'euro sera aussi un cap difficile, mais ils sont rares à s'y être préparés. Pour la plupart, il sera toujours temps de s'adapter au moment voulu. Michel de Magde a tout de même réussi à trouver la perle rare à Charleroi. L'avènement de l'euro, ici, pas forcément un heureux événement, car à y regarder de près, en matière de nouvelles devises, les boutiquiers ne sont pas vraiment prêts. Mentalement, oui. Organiquement, non. C'est la période de fête. Après, ça va être la période de solde. Et puis, nous allons démarrer les doubles affichages. Peut-être pas pour tous les articles, mais certainement pour une partie, pour habituer déjà les gens à voir l'euro. Chez le tailleur, chez le marchand de chaussures, pas de double affichage. Chez l'opticien non plus, mais tout de même ici, un joli drapeau. Chez le maroquinier, un léger vent de rescepticisme. Personne ne pose encore de questions. Nous, on n'y pense pas trop. Nous, en tant que vendeuse, on se demande un peu comment on va s'en sortir. C'est pas évident. Chez le traiteur, pas de traces bien visibles de l'euro, mais un patron que tout cela amuse. 58,38 euros. C'est pas une machine à calculer pour ça. Oh, il faudra le temps. Il faudra le temps ? Oh oui, moi, je suis triste que ça change. Oh, oui, oui, oui. J'ai acheté une balance électronique qui convertit directement la somme totale du client en euros. Vous voulez que je vous montre un ticket ? Voilà. Ce premier indice nous a motivés. Le cordonnier, le disquaire, l'épicier, tous, nous les avons espionnés sans jamais que notre soif d'euro soit assouvie. Mais finalement, c'est le photographe qui nous l'a prouvé. Il ne faut jamais dire jamais. Affichage dans les deux devises. Factures libellées en euros. Nous l'avions notre perle rare, notre connaisseur, la tête déjà dans les étoiles. Les obligations sont des obligations pour tout le monde. C'est que pour la manière d'écrire l'unité monétaire, on ne met pas FB, mais on met BEF, A majuscule. On ne met pas EUR, O, EUR, on met EUR. Reste deux ans aux confrères pour suivre le mouvement. C'est pas gagné d'avance, car comme on dit ici... Qui va piano, va sano. Oui, oui. Et l'entano. L'euro dont on parle tant est-il déjà bien implanté dans l'esprit des consommateurs ou est-ce encore une notion abstraite ? Philippe Roussel est allé prendre la température dans les rues de Bruxelles, où vous allez le voir. De nombreux habitants ne se sentent pas encore très concernés par la monnaie unique. Tout comme l'enfant Jésus dans sa crèche, l'euro est attendu d'abord par les touristes, qui grâce à la monnaie unique vont pouvoir voyager de pays en pays sans se soucier des frais de change. Comme je viens souvent en Belgique, ça ne changera qu'il n'y aura plus de frais de change déjà. Et de voir au moins les niveaux de vie des différents pays, on va voir le chiffrage réel du niveau de vie. Entre l'achat et la vente de la monnaie, on perd. Et au niveau des achats des produits dans les magasins, on pourra comparer plus facilement d'un pays à l'autre quand même, je pense. L'euro est annoncé à la une de la presse, mais les questions demeurent, et souvent, elles tombent sous le bon sens. Le problème, c'est que j'entends dire qu'il y aura plusieurs couleurs d'euro par pays. Ça risque de provoquer un problème. Parce que des fois, ça doit aller assez vite ici. Ça, sinon, on ne voit pas très bien, on va voir ça. On va un peu lire ça comme d'habitude, comme les personnes. Sujet de discussion incontournable des taxis bruxellois ce matin, comment s'adapter à cette nouvelle monnaie. Car les clients pourront dès lundi payer en euros avec leur carte de crédit, et là, les avis divergent et les réflexions s'intensifient. En France, ça fait maintenant une trentaine d'années qu'ils ont le franc lourd. Ils parlent toujours en franc léger. Donc, ici, on a 320 millions de personnes et ils amènent avec l'euro. Ça va faire du bazar. Eh bien, monsieur... Non, franchement, qu'est-ce que ça va changer ? Rien du tout. Rien. Je ne sais pas. On verra bien. De toute façon, on est obligé de suivre. Ben voilà. Mais moi, je ne pense pas du bien de ça. C'est encore les petits qui vont prendre tout en figure. Les gros vont... Changement d'argent en euros. Tous les petits comme nous, on va perdre. Moi, je crois qu'on va perdre. Et les grosses banques, les grosses sociétés vont encore une fois bien se sucrer sur le dos des petits. Voilà. L'euro des affaires, pas des petits. Pas des petits. L'euro fait déjà parler de lui et ce n'est qu'un début. Quand la monnaie sera en circulation, ce sera une autre affaire. Voilà pour cet important chapitre consacré à l'euro qui, je vous le rappelle, entre en vigueur à minuit. Des gendarmes rendus responsables de l'évasion de Marc Dutroux le 23 avril dernier. L'information a été publiée ce matin par le journal flamand de Morgan. Le ministère de l'Intérieur réagit. Contrairement à ce que publie le Morgan, il s'agit de 11 et non pas de 9 gendarmes. Mais surtout, l'information n'est pas neuve. Une enquête est tout simplement en cours. Olivier Pierre. 23 avril 1998, Marc Dutroux s'évade du palais de justice de Neuchâtel au nez et à la barbe des gendarmes qui l'escortent. Quelques jours plus tard, les ministres de la justice et de l'Intérieur remettent un rapport contre 8 gendarmes accusés de nonchalance et de négligence le jour de l'évasion de Marc Dutroux. Ils sont accusés d'avoir sous-estimé le danger que pouvait représenter Marc Dutroux. Ça, c'est une responsabilité de la gendarmerie d'avoir envoyé quelqu'un d'inexpérimenté. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Suite à ce rapport, une enquête interne préliminaire est entamée au sein même de la gendarmerie. D'après le résultat de cette enquête, le ministre de l'Intérieur remet un rapport mettant en cause 11 gendarmes. Ces 11 membres du personnel font aujourd'hui l'objet d'une enquête disciplinaire qui est toujours en cours. À ce stade, la gendarmerie ne peut évidemment pas citer de nom. Actuellement, aucune sanction n'a encore été prononcée à l'égard de ces gendarmes. Un cas de méningite a été observé sur un enfant de 10 ans dans la région de Soiron, près de Pépinster. Il s'agit de méningite à Streptococ, un type de maladie moins dangereux. Mais le directeur de l'école catholique de Pépinster appelle tout de même les parents d'élèves à consulter rapidement un médecin en cas de symptôme grippaux chez leurs enfants. Pour la deuxième fois en deux jours, un magasin nopri franchisé ferme ses portes. Il s'agit de l'enseigne d'Outre-Meuse en région liégeoise. 15 personnes se retrouvent sans emploi. Des gérants franchisés se retournent contre la maison mère, le groupe GB, qui selon eux est responsable de la mauvaise situation financière de ses succursales. Si Tchanché jouait ce matin les portes-drapeaux, c'est qu'à ses pieds, rien ne va plus. Le nopri d'Outre-Meuse a fermé ses portes au public. Une grève alors qu'il n'y a déjà plus d'espoir. Depuis le début de l'année, le magasin a perdu 17 000 francs par jour. Le groupe GIB parle de mauvaise gestion. Faux, réplique plusieurs franchisés. Ce sont les conditions dictées par GIB lui-même qui nous étranglent. Les prix d'achat sont imposés et les prix de vente sont entre guillemets conseillés. Mais comme ces articles paraissent sur des folders avec les prix soi-disant conseillés, vous êtes obligés de les vendre au prix que GIB a décidé. Vous ne gagnez rien. Et vous ne gagnez rien sur les articles de grosse rotation. Alors à un moment donné, ce qui fait que vous payez votre personnel, que vous payez vos lois sociales, que vous payez vos charges, c'est avec la marge bénéficiaire. Quand la marge bénéficiaire n'est plus assez importante, vous ne savez plus faire face. Et c'est ce qui m'est arrivé. Les salaires de décembre et le 13e mois ont été payés, mais les caisses sont vides. Il ne reste rien pour les indemnités de licenciement. Et il faudra du temps avant que le fonds de fermeture n'intervienne. Le 7K se tourne donc vers GIB. Nous demandons qu'ils prennent ces responsabilités et qu'ils fassent au moins le paiement des indemnités de prix à vie et congés payés, etc., du personnel, même en avance sur fonds de fermeture. GIB propose un nouveau dialogue avec le curateur. De son côté, le 7K envisage plusieurs actions, notamment devant les magasins GB. Plus loin que le cas du Nopri d'Outremeuse, c'est au système des magasins franchisés que le syndicat veut s'attaquer. Les automobilistes se sont rués sur les centres de contrôle technique à la veille de la nouvelle année. Rappelons que dès demain, le prix de l'inspection automobile augmentera de près de 15%. Jusqu'à la dernière minute, les experts auto ont été submergés, comme a pu le constater Daniel Nocain. Pour économiser quelques centaines de francs, que ne ferait-on pas ? Depuis trois jours, les centres... ...